Nous sommes à Lauterbourg, à l'usine Eiffage. Alors regardez, c'est le véritable Orient Express. C'est la voiture-restaurant qui est en pleine restauration, en pleine rénovation, puisqu'on va la découvrir dans quelques jours au musée du chocolat de Geist-Polsheim. Alors il faut savoir que l'Orient Express, ça a commencé sur les routes entre Paris, la gare de l'Est, Vienne, Istanbul, voire Athènes à partir de 1883. C'est un véritable joyau qui appartenait à la compagnie internationale des wagons, autrement dit la CIW. C'est un train, c'est un wagon que vous pourrez visiter dans quelques jours. Nous sommes avec Périne. Périne, d'abord une chose, est-ce que c'est le vrai Orient Express ? Oui, c'est authentique. Il a roulé jusque dans les années 60. Ensuite, il a été acheté par le musée du chemin de fer à Mulhouse. Il est passé par l'Allemagne, il est revenu en France et nous l'avons acheté aux enchères du côté d'Orléans. Il a une vraie histoire. Vous avez dit, 1928, le roman d'Agatha Christie, c'est 1934, le crime de l'Orient Express. Il était dans quel état quand vous l'avez récupéré ? Un état assez défectueux. Le challenge, ça avait vraiment été de lui donner une seconde vie. Le fondateur du musée du chocolat, qui est Jean-Paul Burrus, est amoureux des machines et il a voulu permettre à tous les visiteurs alsaciens de découvrir ce wagon par l'intérieur et l'extérieur. Et à partir de lundi, ce train va prendre le rail ou va prendre la route pour faire Lauterbourg-Espelsheim ? La route avec un convoi exceptionnel de 77 tonnes. Pourquoi il ne repasse pas par les rails traditionnels ? L'écartement des rails n'est plus le même aujourd'hui, donc c'est plus difficile. D'accord, il est plus compatible avec le système ferroviaire d'aujourd'hui. Alors je vous propose de découvrir Patrick Birot, c'est la cheville ouvrière, c'est ce monsieur qui s'est occupé de ce train. Allez vous me suivez.